Musique Yo tout le monde c'est Lif et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel enfin on va dire pour mon premier tutoriel depuis que j'ai arrêté les commentaires donc aujourd'hui je vais vous apprendre parce que j'ai eu beaucoup de demandes et de personnes qui se plaignaient parce que ça ne marchait pas donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment rendre vos clips en 60 fps pour ceux qui voudraient se faire éditer leurs clips sous Sony Vegas Pro X parce que je n'aime pas le 11 et le 9 il est bien mais il y a quelques bugs à corriger pour qu'il soit encore bien donc on va lancer notre Sony Vegas donc moi je l'ai en 64 bits si vous ne l'avez pas encore Sony Vegas Pro X vous avez Youtube et vous avez Google je ne mets pas de lien dans la description parce que j'ai pas envie de me faire exploser ma chaîne juste pour 2-3 liens donc quand vous aurez lancé vous aurez cette fenêtre là donc pour commencer déjà il vous faudra bien évidemment un clip donc on va prendre n'importe lequel ça allez par exemple hop voilà donc déjà pour commencer vous avez votre clip vous rendez les zones que vous voulez enfin vous mettez les zones en particulier où le clip se passe donc en gros moi c'était sur Manor Fire 2 c'est un trickshot voilà le clip là qu'il calme la fin et puis après ça ne sert plus à grand chose donc voilà donc pour commencer vous allez ici propriété du projet vous mettez HDV 720 30p vous inquiétez pas ça on va corriger après hors de show aucun rapport Lpxl 1,0 rotation de sortie 0 fréquence d'image 29,97 mode 3D stéréoscopique désactivé format pixel 8 bits gamma composite on ne peut pas le changer qualité de rendu optimisé type de flou gaussien et méthode de désentrelacement aucun donc ensuite vous faites appliquer à tous les nouveaux projets appliquer et ok donc une fois que ça c'est fait donc vos paramètres sont bien paramétrés vous faites clic droit sur votre clip propriété et vous désactivez le rééchantillonnage donc ça c'est très important vraiment très important vous faites clic droit propriété désactiver le rééchantillonnage et si vous avez des clips de Xbox ou PS3 vous cochez enfin vous décochez conserver les proportions parce que comme ça il n'y aura pas des bandes noires l'éditeur n'aura pas besoin de rattraper au montage les bandes noires donc au pire vous pouvez tout décocher si ça vous fait plaisir moi c'est ce que je fais donc voilà donc une fois que ça c'est fait votre clip il sera déjà un petit peu mieux ensuite vous allez aller dans fichiers rendant tant que vous allez mettre en main concept avc aac.mp4 et alors là vous avez juste à reprendre les mêmes paramètres que moi c'est à dire 1280 par 720 là vous ne corrigez pas profil principal fréquence d'image 59,97,000 autorisez la source à ajuster la fréquence vous ne cochez pas ordre de champ aucun rapport Lpx1 nombre d'images de référence 2 utilise le filtre de déblocage vous ne cochez pas vous ne cochez pas débit binaire variable ça vous cochez et maximum et moyenne vous mettez 135 millions les deux donc une fois que ça c'est fait donc le audio normalement vous devez avoir ça donc moi perso je n'y touche pas c'est très bien et qualité de rendu vidéo vous mettez optimisé donc ensuite vous faites ok et vous n'avez plus qu'à rendre votre clip donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste je vais juste vous montrer une petite partie du clip pour vous montrer le enfin non vous savez quoi à la fin de la vidéo je vous montrais le résultat du clip et donc normalement votre clip sera correctement rendu en 60 fps et prêt à être édité donc voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura beaucoup plu et surtout vous aura beaucoup aidé pour la suite donc je vous dis à très bientôt pour de prochains tutoriels salut à tous c'était Leaf c'est parti